Bien bonjour à tous, donc je vous propose de commencer avec la première session et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Muriel Beauchu. Donc Muriel Beauchu est professeur d'une nouvelle discipline, probablement, qui s'appelle l'épidémiologie génétique, mais qui est une discipline en plein essor. Elle est professeur d'épidémiologie génétique à l'université de Lausanne, après avoir passé un certain temps aux Etats-Unis et un certain temps dans l'océan Indien, si je me rappelle bien. Elle est extrêmement active et mondialement reconnue pour ses travaux qu'elle exerce dans ce domaine. Et donc je suis impatient d'entendre ce qu'elle a à nous dire sur cette question qui nous préoccupe, est-ce que l'avenir de nos reins est dans nos gènes ? Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour cette présentation. Je suis spécialisée en épidémiologie génétique, mais ma formation de base est médicale et santé publique et prévention. J'ai donc une vision de population et je ne vais pas tellement vous parler des maladies rénales, mais plutôt de la fonction rénale dans la population générale et de l'influence potentielle des gènes sur le contrôle de cette fonction rénale. Donc l'avenir de vos reins est-il dans vos gènes ? Je pense que le simple fait de poser la question nous donne déjà la réponse, d'autant plus pour quelqu'un qui travaille dans un domaine génétique. Mais je pense qu'il faut néanmoins nuancer la réponse en disant que, très certainement, oui, des facteurs génétiques jouent un rôle. Mais je pense qu'il ne faut pas les surestimer. On est clairement très loin d'une situation de déterminisme génétique dans laquelle le fait de connaître un variant génétique ou un autre nous donnerait avec une certitude absolue notre risque de développer telle ou telle maladie rénale dans le futur. Donc il est clair que notre compréhension des déterminants génétiques de la fonction rénale est en évolution permanente. Ce que je vous dis aujourd'hui pourrait être modifié radicalement dans six mois ou dans une année. Néanmoins, je vais essayer d'être assez prudente dans les informations que je fais. Je pense qu'on peut sans autre dire que la contribution des gènes dans le contrôle de la fonction rénale est importante et nous aide à comprendre les maladies rénales, notamment les développements précoces. Vous avez peut-être entendu parler du fait que le président américain, Bracomaba, a lancé au début de cette année une initiative sur la médecine de précision. L'autre terminologie communément utilisée, c'est la médecine personnalisée. L'idée est de créer une cohorte d'un million de participants chez lesquels sera mesuré des données génétiques massives dans le but de permettre le développement de nouvelles thérapies ou de nouvelles mesures de prévention. Une autre idée est aussi de pouvoir étudier la pharmacogénomique ou la pharmacogénétique, à savoir de pouvoir mieux adapter les thérapies en fonction des variants génétiques que portent les patients ou les personnes atteintes de certains traits. Nous allons donc, dans plusieurs pays, nous avons un développement de projets de médecine personnalisée, aussi des créations de centres de médecine personnalisée. Les challenges auxquels nous sommes confrontés sont, nous avons des nouveaux outils qui permettent maintenant de faire des mesures avec des données très très importantes, mais que nous avons encore du mal à interpréter. Donc, l'analyse de ces données, la digestion de ces données est en soi un travail considérable et nous sommes loin d'avoir tout compris sur la fonction du génome humain. D'autres initiatives existent, notamment en Suisse, à Lausanne, à l'hôpital universitaire dans lequel je travaille. La biobanque institutionnelle lausannoise a pour but de récolter systématiquement chez chaque patient hospitalisé ou en ambulatoire du matériel génétique si ce patient consent à ce prélèvement. Le consentement est large, cela veut dire que dès que la personne a consenti, on peut étudier toutes les maladies, les maladies rénales évidemment, mais aussi d'autres maladies, parce que bien souvent nous ne savons pas à l'avance quelles sont les questions que nous allons nous poser dans six mois ou dans une année. Donc l'avantage d'un tel consentement est de nous permettre justement de répondre à des questions auxquelles on n'avait pas pensé au moment de débuter le projet. Nous demandons aussi aux participants de nous autoriser à les recontacter sur la base des résultats génétiques. Ce processus a pris plusieurs années à être développé, notamment pour les aspects éthiques et sociaux, car il est vraiment très important de bien respecter le fait que le consentement doit être éclairé. Il y a donc une équipe spécialisée qui a été formée pour cela et dont le seul travail est d'aller récolter ces consentements dans notre hôpital. A l'heure actuelle, le taux de participation est assez élevé. Trois quarts des patients acceptent de participer à cette biobanque et plus de 17 000 participants ont été inclus dans les deux dernières années. Nous allons bien évidemment nous intéresser très fortement à la génétique de la fonction rénale et des maladies rénales dans cette biobanque. Il existe d'autres initiatives dans le monde. Vous avez certainement entendu parler de la biobanque au Royaume-Uni. Il existe aussi la UK Biobank. Il existe des cohortes populationnelles de grande taille en France, Constance, en Allemagne, la cohorte allémanique, qui sont des initiatives qui incluent aussi la mesure d'informations génétiques massives. Une des caractéristiques de ces études est d'être de très grande taille et donc de nécessiter des financements assez considérables. L'idée derrière tout cela est qu'il faut des tailles d'échantillons très grandes pour pouvoir analyser des variants génétiques rares. Notre connaissance de la structure du génome humain a beaucoup évolué dans les dernières années et nous savons que la plupart des variants sont très rares. Il faut donc des tailles d'échantillons grandes pour avoir un petit nombre d'individus qui portent le même variant et pouvoir ensuite faire des examens plus approfondis. Toutes ces initiatives soulignent l'importance que l'information génétique et génomique est en train de prendre dans notre compréhension de la physiologie des maladies de façon globale, mais aussi en particulier de la compréhension de la fonction rénale et des maladies rénales. Dans les étapes de cette biobanque institutionnelle, on recrute les participants. Nous avons récolté de l'ADN, du matériel génétique. Dès que les financements auront été identifiés par partenariat public-privé des analyses génétiques massives seront réalisés, soit par génotypage massif, soit par séquençage complet du génome. Je vais préciser ces termes tout à l'heure. Et ensuite, les projets de recherche spécifiques seront débutés sur la base de l'information génétique pour revenir vers le patient, pour examiner avec des examens plus approfondis en fonction du fait que ce patient porte ou non un variant génétique bien déterminé. Je vais me permettre de revenir sur certains concepts de base afin de préciser la façon dont nous travaillons dans ce domaine. Je pense que la plupart d'entre vous sont familiers avec le fait que l'information génétique est codée par l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui se trouve dans les noyaux de nos cellules. C'est donc une succession de lettres. Il existe quatre lettres, A, C, G, T. Et c'est cette succession-là qui code pour la formation des protéines. Certains segments sont ce qu'on appelle des gènes, mais la grande majorité du génome est localisée entre les gènes. Et bien que notre connaissance de la structure du génome humain a beaucoup progressé dernièrement, notre compréhension de sa fonction est encore très préliminaire. Cette information est regroupée en chromosomes, 46 chez l'homme, qui se trouvent par paire. Cette organisation par paire est vraiment très importante dans la mesure où, pour chaque chromosome, vous avez ici une illustration des chromosomes 1 à 22 chez l'être humain. Si on prend par exemple la paire de chromosomes 1 chez l'homme, un des membres de cette paire provient du père et l'autre de la mère. Et pour chaque endroit, sur ce chromosome, qu'on appelle un locus, on peut porter plusieurs variants génétiques différents, qu'on appelle des allèles. Les marqueurs génétiques les plus fréquents, qui ont été identifiés chez l'homme, sont représentés par un seul changement de l'être au niveau de l'ADN. C'est ce qu'on appelle des SNPs, qui provient de l'abréviation anglaise Single Nucleotide Polymorphism. Nous savons que chaque génome humain est unique. Et les marqueurs génétiques identifiés à ce jour, donc il y en a plus de 15 millions qui ont été identifiés, dont la grande majorité sont extrêmement rares dans la population générale, nous permettent de cartographier le génome humain, de savoir à quel endroit précisément on se trouve, et donc d'identifier à quelle distance d'un gène donné on se trouve. Chacun parmi nous porte environ 1,5 à 2 millions de marqueurs génétiques. Nous sommes donc tous très différents. Les personnes d'origine européenne en portent généralement un peu moins que les personnes d'origine africaine, pour une raison de vieillesse du génome, en fait. Plus le génome humain est vieux, plus ils portent de variants génétiques. Les gènes ne représentent que 1%, voire moins d'1% du génome, surtout leur partie codante. Donc la grande majorité des marqueurs génétiques que nous analysons se trouvent en dehors des gènes, et parfois à de très fortes distances des gènes. Vous avez ici un tableau relativement complexe, mais qui illustre l'état des connaissances de ces dernières années, suite à des projets de séquençage complet du génome sur 1 000 personnes. On constate au milieu, la barre bleue représente la fréquence, donc plus de 10 millions de marqueurs SNIP, à savoir le changement d'une seule lettre au niveau de l'ADN. Mais il existe aussi d'autres variations. On peut avoir une déletion de plusieurs lettres ou une insertion de plusieurs lettres. Certaines parties de notre génome sont fortement répétitives. Notre compréhension de la fonction de ces répétitions est encore très fragmentaire, mais nous savons notamment qu'elles influencent certaines maladies neurologiques. Nous avons donc maintenant une assez bonne idée de la structure du génome, et nous savons que, par endroits, il existe des blocs très fortement, où les marqueurs sont très fortement corrélés les uns avec les autres, qui sont transmis de façon préférentielle de génération en génération. Et cette connaissance-là est capitale pour notre compréhension, lorsque nous étudions l'association entre ces marqueurs, et la fonction rénale ou les maladies rénales dans la population générale. A chaque étude nouvelle qui est réalisée, nous découvrons que la grande majorité des marqueurs qui sont identifiés étaient encore inconnus à l'heure actuelle. Donc, à chaque étude, nous apprenons de nouvelles choses à ce sujet. Une des caractéristiques qui a été constatée est la relation entre la rareté du marqueur ou sa fréquence et l'importance de son effet, que ce soit sur la fonction rénale ou sur d'autres maladies. En général, les variants qui ont des effets les plus forts sont ceux qui sont les plus rares. Et les variants qui sont fréquents dans la population, par exemple portés par 50% de la population, ont en général des effets très petits sur un phénotype donné, par exemple la fonction rénale, le poids, la taille. Et le plus souvent, notamment pour les maladies les plus communes dans la population générale, il existe un modèle génétique que l'on appelle polygénique, à savoir de très nombreux variants génétiques situés dans de nombreux gènes différents qui ont chacun un petit effet sur la maladie ou sur le phénotype d'intérêt. C'est notamment ce qui a été constaté pour la fonction rénale dans la population générale. Nous avons détecté de très nombreux variants, chacun ayant un tout petit effet sur la fonction rénale. Lorsque l'on mesure l'information génétique, il y a actuellement deux grandes catégories de techniques. Soit l'on fait du génotypage, à savoir on identifie ces génotypes portés au niveau des chromosomes, l'un après l'autre, à l'aide de puces à ADN. À l'heure actuelle, nous pouvons mesurer sur une petite puce 5 à 6 millions de marqueurs, de façon très facile et très rapide, avec une petite quantité de sang et d'ADN qui est extrait de ce sang. Les deuxièmes grandes catégories de méthodes sont les séquençages génétiques, qui nous permettent de connaître toute la séquence des lettres de l'information génétique. Nous avons donc une information complète. Cela ne veut pas dire que nous comprenons sa signification, cependant. Les coûts de ce séquençage ont fortement diminué. Pour le premier génome humain séquencé, cela a coûté plus d'un milliard. Actuellement, nous arrivons dans l'ordre de 1 000 à 2 000 euros par génome humain pour générer les données. Cependant, le coût de l'analyse de ces données et de son annotation est aussi encore très élevé, ce qui fait que ce n'est pas encore possible en routine, mais je suis persuadée que le séquençage complet du génome fera partie de la routine clinique très prochainement. Le challenge sera pour nous d'interpréter correctement cette information et aussi de mettre à jour régulièrement cette interprétation en fonction des connaissances nouvelles. Il était clairement établi que la fonction rénale est héritable, soit dans les études de famille dans la population, soit dans des études de jumeaux. Cette héritabilité est de l'ordre de 40 à 60 %, donc substantielle. Elle varie en fonction de la façon dont on mesure la fonction rénale. Les tests basés sur une mesure sanguine, telle la créatinie ou la cystatine C, donnent en général des héritabilités plus élevées que les tests basés sur l'urine, comme la microalbuminurie. Ceci résulte du fait qu'il y a beaucoup plus de bruit dans les mesures sur la base de récolte urinaire. Nous avons donc une agrégation familiale qui est très claire et qui suggère que les variants génétiques jouent un rôle dans le contrôle de la fonction rénale. Cela souligne également l'importance de l'histoire familiale. Si l'on a dans sa famille de très nombreuses personnes atteintes d'une maladie rénale, notamment à un âge relativement jeune, on est clairement plus susceptible génétiquement de développer une maladie rénale. La force de ce risque va dépendre évidemment de la maladie. On sait également que la fonction rénale diminue avec l'âge, mais que cette diminution varie fortement d'une personne à l'autre. Certaines personnes montrent une baisse rapide, d'autres moins. Les déterminants qui nous permettent de comprendre qui va avoir une baisse rapide ou pas, de la fonction rénale liée à l'âge, ne sont pas encore bien connus, mais nous savons, ou en tout cas il est fort probable, que des facteurs génétiques jouent un rôle aussi important. Dans la mesure où notre connaissance de ces déterminants génétiques de la baisse de la fonction liée à l'âge va progresser, nous pourrons, dès la conception en fait, c'est-à-dire déjà une utile déterminée qui sera susceptible de développer plus rapidement une maladie rénale à un âge relativement jeune et potentiellement mettre en pratique des mesures de prévention précoces. Nous n'avons pas encore d'évidence à ce sujet, évidemment, mais l'espoir est que plus nous arrivons à identifier tôt les personnes à risque et agir précocement sur des mesures de prévention, plus l'effet pourrait être bénéfique. Lorsqu'on regarde les maladies génétiques, que ce soit au niveau des reins ou d'autres organes dans le corps, on différencie en général deux grandes catégories, les maladies polygéniques et les maladies monogéniques. Donc, un seul gène pour les maladies monogéniques, on a une variation, une mutation dans un gène qui a un effet en général assez fort et on étudie pour cela des familles dans lesquelles on voit que la maladie se transmet de génération en génération. Les variants sont généralement très rares et le risque conféré par chaque mutation, chaque variant est en général élevé. Dans les maladies polygéniques, chaque variant a un risque très faible et ils sont en général nombreux. Certains variants peuvent être protecteurs et d'autres peuvent augmenter le risque. Voici les résultats d'une des grandes études mondiales pangénomiques pour la fonction rénale dans la population générale. Plus de 2 millions de marqueurs génétiques ont été mesurés chez plus de 70 000 personnes dans le monde. Des analyses génétiques et statistiques complexes ont été réalisées et les données ont été méta-analysées et ensuite répliquées dans des échantillons indépendants. Ce que vous voyez sur cette figure, c'est ce qu'on appelle un graphique de Manhattan. Manhattan, pourquoi ? Parce qu'on a des sortes de gratte-ciel, des pics qui représentent des endroits dans le génome au niveau desquels on a une association très forte avec la fonction rénale. Chaque fois qu'un pic d'association est détecté, on va regarder quels sont les gènes qui se situent à cet endroit-là du génome. Nous sommes sûrs que ces régions sont associées fonctionnellement avec le contrôle de la fonction rénale, mais nous ne savons pas quel gène est impliqué ni quel variant. Si nous allons faire un zoom dans un de ces pics pour essayer de voir quels sont les gènes qui se situent, vous voyez ici une information plus détaillée et certains marqueurs, chaque point représente un marqueur, son association avec la fonction rénale. On constate ici en bas qu'un gène se situe tout près de ce pic d'association, mais que le pic d'association lui-même n'est pas situé dans le gène. Dans d'autres régions, on va identifier 15, 20, voire 30 gènes qui se trouvent tout proche du pic d'association. Il y a encore un grand travail qui est nécessaire pour comprendre quel est le gène qui est impliqué dans cette association et quel est le variant en cause. Ce genre d'études nous permettent de progresser principalement dans la compréhension des mécanismes physiologiques et physiopathologiques du contrôle de la fonction rénale et des maladies rénales, évidemment. Mais ils ne nous permettent pas encore de prédire le risque au niveau individuel. Les études qui ont été réalisées sur la microalbuminurie, qui est donc un test basé sur l'urine, ont donné de moins bons résultats. Un, voire deux pics sont ressortis, alors que pour la fonction rénale basée sur un test de la créatinine sérique, beaucoup plus de pics sont sortis. Cela résulte du fait que l'héritabilité de ces traits urinaires est nettement inférieure. Il y a plus de bruit et il faudra des tailles d'échantillons supérieurs ou d'autres méthodes plus efficaces pour estimer la fonction rénale sur la base de tests urinaires. Néanmoins, les gènes qui ont été découverts, les variants découverts, nous permettent de progresser dans notre compréhension du contrôle de la fonction rénale. Sur ce graphique, que je ne mets maintenant plus à jour parce qu'il devient indigeste de mois en mois, vous avez représenté les chromosomes humains et chaque point de couleur représente une association entre des variants génétiques et certains phénotypes, certaines maladies, dont la fonction rénale ou les maladies rénales. Le génome humain est devenu vraiment à noter de façon très précise. Cela souligne les progrès rapides qui ont été faits. Mais à partir de cette étape-là, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche pour comprendre le rôle précis de ces variants et surtout leurs implications en termes de nouvelles thérapies et de nouvelles mesures de prévention. A l'heure actuelle, je crois qu'il est tout à fait raisonnable de dire que nous ne comprenons que la pointe de l'iceberg. Notre capacité à mesurer l'information génétique a progressé de façon fulgurante, donc nous comprenons de mieux en mieux l'information, mais sa fonction, la fonction d'information génétique, là nous sommes encore vraiment à un niveau que je pourrais qualifier de préhistorique et nous expliquons que quelques pourcents de la variance génétique pour les maladies rénales, mais aussi pour les autres maladies. Il est très probable que ce que nous ne comprenons pas à l'heure actuelle résulte de l'effet de variants rares ou de l'effet de variants qui interagissent les uns avec les autres. Les analyses qui sont effectuées à l'heure actuelle ne considèrent qu'un marqueur génétique à la fois, pris isolément, et on ne tient pas compte des possibles interactions qui pourraient exister entre les différents gènes ou entre les gènes et l'environnement. Il est très clair que ce soit dans le contrôle de la fonction rénale, dans le déterminisme des maladies rénales, il existe des interactions entre les gènes et l'environnement, notamment l'alimentation. Les études réalisées à ce jour nous montrent clairement, en tout cas dans la population générale, qu'un score génétique basé sur les résultats actuels ne permettent pas de prédire le risque futur de développer une maladie rénale chronique dans la population. Il existe une prévalence d'environ 10% chez les adultes dans la population générale de maladies rénales chroniques, mais nous ne sommes pas capables de prédire qui va la développer sur la base de l'information génétique qui est connue à l'heure actuelle. Ces résultats se basent sur l'étude de Framingham aux Etats-Unis. Pour répondre à la question de l'avenir de nos reins est-il dans nos gènes ? La réponse est clairement oui pour ce qui est de la compréhension des nouvelles connaissances vraiment sur la physiologie du contrôle de la fonction rénale et des maladies rénales. A l'heure actuelle, nous ne sommes pas capables de prédire qui va avoir une baisse rapide de la fonction rénale liée à l'âge, qui va développer plus tard telle ou telle maladie rénale. Mais néanmoins, cette situation pourrait changer dans le futur, notamment avec les nouvelles technologies qui sont maintenant disponibles et qui pourraient nous permettre de comprendre plus rapidement la fonction du génome humain. Ces nouvelles technologies sont notamment l'épigénomique, la métabolomique et le microbiome. L'épigénomique, c'est le fait de mieux comprendre certaines modifications du matériel génétique qui peut influencer l'effet des gènes. La métabolomique, c'est le fait de pouvoir mesurer soit dans l'urine, soit dans le sang, tous les petits produits du métabolisme humain, mais d'une façon complètement exhaustive. Des milliers de substances peuvent être mesurées maintenant de façon très efficace. Ces méthodes-là ne sont que dans leur enfance, donc nous sommes en train de les tester. Il y a déjà des résultats intéressants. Sur une simple analyse de 200 microlitres d'urine, on arrive maintenant à différencier assez facilement qui a une maladie rénale chronique et qui n'en a pas sans autres tests supplémentaires. Il est très clair que ces nouvelles technologies vont nous permettre de mieux comprendre la fonction du génome humain. Le microbiome, ce sont les bactéries intestinales dont nous en portons. Nous en portons chacun des milliards. Nous sommes maintenant capables de séquencer le génome de ces bactéries également et de détecter dans le sang des métabolites de ces bactéries intestinales. Nous savons qu'elles sont d'origine bactérienne parce qu'on sait qu'elles ne peuvent pas être produites par l'être humain. Notre compréhension de l'effet de ces bactéries intestinales sur la fonction rénale est encore très fragmentaire et nous sommes en train de développer des études de population pour mieux comprendre cette situation. Il est donc clair que dans le futur, sur la base de l'information génétique, nous allons progresser dans notre compréhension des mécanismes des maladies, potentiellement de nouveaux traitements pour en être développés et l'idée aussi de pouvoir aller vers des mesures préventives qui sont ciblées, à savoir de plus en plus individualisées et aussi de plus en plus précoces. On a clairement des résultats au niveau du cancer où l'on voit qu'une identification précoce de certains variants génétiques qui influencent le risque de cancer permettent d'améliorer l'espérance de vie de l'ordre de 50%. Il n'y a pas encore d'évidence au niveau des maladies rénales à l'heure actuelle mais en tout cas, nous avons bon espoir de pouvoir être capables d'identifier des facteurs précoces qui permettent la mise en place de mesures préventives efficaces. Voilà, c'était ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation assez vertigineuse, je dois dire. Je pense que nous avons quelques minutes pour des questions. Merci. Les pédiatres ne peuvent que souscrire à la précocité du dépistage et des traitements des problèmes liés aux défauts de fonction rénale ou à l'insuffisance rénale chronique, ça c'est très clair. Mais j'ai une question qui porte finalement peut-être sur un problème conceptuel quand même sur ce type d'études. Bien sûr, l'analyse génétique est extrêmement vertigineuse, on a bien entendu génome, génotype, etc. Mais les cliniciens sont également quand même très intéressés par phénotype, phénomène, on devrait appeler ça le phénomène et l'organisation humaine nécessaire pour caractériser les phénotypes chez un million de malades est probablement très impressionnante. Alors vous nous l'avez passé sous silence, donc j'attends que vous répondiez à ma question. Tout à fait, là vous faites référence à la cohorte américaine qui souhaite développer. Il y a peu de précision à ce sujet, mais c'est clair, l'idée des Américains est de lier aux données médicales de routine, d'une part, et de complémenter le phénomène. Mais c'est clair, je suis personnellement, depuis 15 ans, je réalise des phénotypages dans des études de population et c'est clair que c'est beaucoup de travail. Dans nos études, nos participants passent 4 à 5 heures en hôpital universitaire pour le phénotypage et c'est clair que là, on ne peut pas tout mesurer, tout phénotyper. Les différentes cohortes qui ont été mises en place dans le monde ont fait des choix différents. Par exemple, la cohorte allemande a décidé de faire des IRM complets du corps humain chez 40 000 de leurs participants. qu'est-ce qu'on fait avec cette information ensuite ? C'est la même question que pour le séquençage du génome humain. On arrive actuellement à une résolution d'un millimètre cube au niveau de l'IRM cérébral, mais notre façon de juger cette information est complètement fragmentaire. C'est clair que les nouvelles techniques qui existent actuellement sont tout de même révolutionnaires. Si l'on prend par exemple la caractérisation métabolique de l'urine, les progrès qui ont été faits dans les dernières années sont juste phénoménaux. On peut mesurer 1000 métabolites dans 200 microlitres avec une précision vraiment très très bonne et on a une richesse d'informations qui est considérable et qui va nous permettre de mieux comprendre le rôle des variants et des mutations identifiées. Il existe des algorithmes que nous utilisons pour déterminer est-ce que ce variant et cette mutation est potentiellement pathogène versus pas. Les données récentes en métabolomie curinaire permettent de dire que pour certains variants qu'on pensait ne pas être pathogènes on voit de tels désordres au niveau de certains passways métaboliques que cela nous confirme cette information phénotypique nous confirme que le variant génétique est probablement pathogène. Donc il y a une sorte de conversation à avoir en ces différents éléments ces différentes mesures mais vous avez raison de dire que le phénotypage est vraiment ce qui prend beaucoup de temps et d'énergie et d'argent en fait. tout à fait et la standardisation du phénotypage est une chose capitale. J'ai personnellement été assez désolée de constater que lorsque nous avons comparé les mesures de microalbuminurie dans les laboratoires de nos hôpitaux universitaires sur des échantillons frais des mêmes individus la corrélation était très faible malgré le fait que ces laboratoires sont universitaires certifiés et tout et tout avec des contrôles de qualité strictes donc je crois qu'il existe encore beaucoup de progrès à faire et même pour des mesures de laboratoire qu'on considère comme complètement standard il y a encore beaucoup de chemin à faire. L'avantage de certaines des nouvelles technologies dont nous disposons est d'avoir un niveau de résolution vraiment et d'information qui est vraiment très supérieur à ce qu'on réalise dans certains tests classiques et je pense quand même qu'on va faire des progrès dans la façon dont on mesure la fonction rénale dans le futur proche. Pierre Rancourt D'abord merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait un exposé aussi remarquable. J'ai une question plutôt un commentaire sur une plaque que vous avez montrée qui comporte les allèles qui montrait les allèles de risque du développement de l'insuffisance rénale. L'un de ces allèles ou l'un de ces variants est dans le gène de l'uromoduline que les néphrologues connaissent bien la protéine de Tamor-Cheval et Olivier Deveuys probablement en collaboration avec vous a montré que ces allèles de risque avaient une grande signification physiologique puisqu'ils étaient situés dans le promoteur du gène de la protéine de Tamor-Cheval qui conditionnait le niveau d'élimination urinaire de la protéine de Tamor-Cheval et qu'ils étaient prédictifs aussi bien dans des modèles animaux que chez l'homme du développement de l'hypertension et de l'insuffisance rénale. Je voulais faire ce commentaire simplement parce qu'il y a des non-believers du GWAS et en fait ils ont tort et vous l'avez très bien montré puisque en prenant simplement cet exemple non seulement on peut définir les allèles de risque mais en plus on a une implication physiopathologique qui si j'ai bien compris est d'une très grande importance. Tout à fait nous collaborons avec Olivier sur l'uromoduline que nous avons mesurée dans nos études nous avons des résultats nouveaux maintenant aussi encore nous avons aussi un nouveau GWAS sur le magnésium urinaire et à l'aide d'autres expérimentations nous pensons avoir découvert notamment un nouveau transporteur du magnésium donc je suis convaincue de l'utilité de ce genre d'études il ne faut pas surinterpréter l'information mais il faut l'apprendre pour ce qu'elle vaut à savoir des connaissances nouvelles une compréhension nouvelle ce n'est pas il ne faut pas se contenter de ce genre d'approche il faut en faire d'autres aussi mais elle est complémentaire à d'autres approches et l'information dans certains domaines a été capitale et a changé notre compréhension de certains mécanismes. Philippe Brunet Oui Philippe Brunet néphrologue à Marseille merci pour votre présentation et merci de vous être mis à la portée de tous les niveaux de compréhension moi j'ai des idées qui me sont venues en vous écoutant et je voudrais vous les soumettre dans le domaine du dépistage de l'insuffisance rénale nous savons qu'il ne faut pas faire un dépistage non ciblé à l'ensemble de la population parce que ce n'est pas rentable et j'ai été intéressé par le chiffre que vous avez donné sur l'héritabilité des maladies rénales qui est de 40 à 60% donc si l'on se focalise sur les parents enfin la famille des personnes qui ont une insuffisance rénale c'est peut-être déjà très intéressant et est-ce que à ce moment-là on peut avoir des méthodes de génotypage ciblées sur les familles qui pourraient donner des informations et imaginer une prévention des maladies rénales dans ces personnes des familles qui ont ces variants par exemple par bloqueur du système Rénine-Angiotensine puis une autre question sur ces familles sur ces personnes des familles qui sont actuellement très sollicitées dans la perspective des dons d'organes des dons de reins d'honneur vivant qui est quelque chose qui nous préoccupe énormément est-ce que ces analyses ne seraient pas intéressantes justement pour cibler les donneurs potentiels et éviter ceux qui sont porteurs des variants voilà ça fait beaucoup beaucoup de questions je ne sais pas bien sûr les réponses absolues à toutes ces questions mais donc les données que j'ai les résultats que j'ai donnés 40 à 60% c'est de l'héritabilité de la fonction rénale donc le taux de filtration glomérulaire dans la population générale évidemment après en fonction des maladies rénales les choses comme ça on a des résultats différents aussi en fonction du est-ce qu'on utilise le taux de filtration glomérulaire basé sur la créatinine ou sur la cystatine ou sur les deux les héritabilités sont différentes aussi donc mais ça nous donne quand même une idée une idée du niveau de contrôle génétique ça veut dire que clairement les gènes jouent un rôle donc là c'est pas tellement la présence ou non de la maladie mais c'est le niveau vu que ce niveau est complètement asymptomatique c'est clair que là l'histoire familiale ne nous est pas très utile parce que je ne sais pas si mon oncle a un taux de filtration glomérulaire à 55 ou à 75 donc par contre la présence au nom d'une maladie rend l'information sur l'histoire familiale très utile vous parliez de dépistage cible c'est clair qu'à l'heure actuelle nous n'avons pas d'évidence ni de l'efficacité ni du coût de l'efficacité d'un dépistage systématique de la maladie crénale chronique dans la population générale je crois que ça c'est clair certains suggèrent de dépister à partir d'un certain âge vu que la prévalence augmente très fortement avec l'âge et on pourrait s'imaginer que dans certains groupes d'âge ça vaudrait la peine je pense que de se baser sur l'histoire familiale c'est un peu compliqué parce que la plupart des porteurs de maladies rénales chroniques n'en ont pas connaissance donc on aurait une perte d'informations importantes à ce niveau là mais dans la mesure où on arriverait dans une situation où l'information génétique serait disponible chez tout le monde peut-être pas demain ni dans quelques années mais je pense dans un futur un peu plus lointain ce sera très certainement le cas à ce moment là ce screening sur une base génétique serait possible qu'est-ce qu'il donnerait je crois que c'est encore un peu précoce pour le savoir jusqu'à présent nous avons été plutôt déçus par la valeur prédictive de ces tests génétiques pour la plupart des maladies mais nous sommes dans une situation où notre compréhension de la fonction du génome est encore très fragmentaire donc quelle va être cette valeur prédictive dans 10 ans ça j'ai du mal à le savoir l'avant-dernière question par Rémi Salomon et puis la dernière question par Bruno Moula et la toute dernière par Thierry Dassault merci pour cet exposé très clair et qui effectivement nous met à tous les niveaux je voulais rebondir un peu sur la remarque de Pierre Rancaud sur les non-believers de la génétique je suis mal moi je suis bien je suis quelque part un peu acteur de cette génétique mais je garde quand même un esprit critique et ce que comme vous l'avez bien dit on est assez modeste dans les retombées en tout cas à court terme de ce que peut nous apporter le séquençage du génome humain par exemple il est vrai qu'il est ça coûte un peu cher mais c'est relativement simple finalement avec les techniques que l'on a aujourd'hui une goutte de sang suffit à avoir le séquençage de tout le génome mais des quantités de données considérables dont on a encore un peu du mal aujourd'hui à en tirer une information pertinente donc je voulais simplement dire c'est vrai que l'humode apparaît comme un des déterminants important mais garde quand même un poids relativement modeste sur le déterminisme de la maladie rénale il faut juste avoir conscience que l'analyse de ces données est extrêmement complexe et qu'on est probablement il y a un hiatus entre la possibilité d'avoir les données et de les analyser et ensuite pour rebondir également sur ce que disait Georges Deschênes c'est vrai que au niveau du phénotype c'est beaucoup plus compliqué paradoxalement d'avoir un bon phénotype c'est à dire de recueillir cette information et de la mettre dans des bases sur lesquelles on puisse avoir une analyse à grande échelle et je suis certain que toutes ces personnes pour lesquelles vous avez un génome séquencé vous n'avez pas forcément en face un phénotype qui soit aussi complet que vous le souhaiteriez pour faire les analyses alors peut-être vous avez ici en prospective vous avez peut-être réussi mais en tout cas mon expérience personnelle c'est que souvent on a malheureusement un manque d'informations quand on veut confronter les données génotypiques aux données génotypiques donc c'est toute la thématique des bases de données des entrepôts de données des analyses qu'on peut faire sur ce type de bases qui à mon avis fait encore souvent défaut Oui je suis tout à fait d'accord avec vous dans nos études de population nous consacrons environ 20 fois plus de financement au phénotypage qu'au génotypage parce que nous sommes conscients de cette importance de la qualité de la standardisation dans nos études multicentriques nous faisons des comparaisons systématiques nous assurer de la reproductibilité et de la fiabilité du phénotypage c'est absolument capital tout à fait Donc les deux dernières questions Yves Affleur malheureusement qu'on arrive maintenant à des questions relativement courtes Merci 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 Encore merci Muriel pour cet exposé très clair J'aurais juste une question très très précise sur je reviens sur l'interprétation et je prends l'exemple de la microalbuminurie finalement quand vous screenz une très large population vous ne trouvez pas de correction avec la fonction rénale ok mais pourquoi finalement les gènes du diabète ou les déterminants du diabète n'apparaissent pas parce que là quand même il devrait y avoir une corrélation tout à fait vous dites pourquoi est-ce que les gènes impliqués dans le diabète ne sortent pas dans le contrôle de la fonction rénale voilà en effet oui c'est la même question on pourrait se poser la même question aussi pourquoi les gènes qui contrôlent la fonction rénale n'apparaissent pas dans le contrôle de la pression artérielle par exemple chose là qui était une surprise et c'est clair que les études d'association pan-génomique se basent sur un grand nombre de variants génétiques mais c'est loin de caractériser de façon complète l'information génétique la couverture de certains gènes n'est pas très bonne nous ne captons que les variants communs s'il existe un locus donné une grande hétérogénéité allélique à savoir plusieurs allèles différents influencent le produit du gène nous ne sommes absolument pas capables de le détecter avec ce genre d'analyse donc c'est une limitation je dirais méthodologique technologique malgré les produits qui ont été faits cette situation devrait évoluer lorsqu'on analysera la séquence complète mais par contre au niveau analytique c'est un autre niveau de travail et de bioinformatique et de statistique mais nous n'en sommes pas encore là donc on a une information très fragmentaire d'une part et d'autre part on ne tient absolument pas compte des autres variants on en analyse un à la fois un marqueur à la fois sans tenir compte du reste et c'est clair que c'est une approche très simpliste donc j'espère qu'on sera un peu meilleur dans dix ans Thierry Dassault Merci bravo aussi pour votre exposé vous avez évoqué d'un mot évidemment l'approche alimentaire et ce que je souhaiterais savoir tant au niveau de la recherche que des études sur l'interaction notamment par rapport au lait on sait qu'a priori c'est une question plus économique maintenant que le lait ne se digère plus après l'enfance ça peut provoquer des troubles digestifs et autres finalement gêne alimentation si on enlève certains aliments pour un malade spécifique est-ce que vous cherchez est-ce que c'est une piste qui peut se développer tout à fait donc là vous évoquez toute la thématique de la nutrigenomique qui est en pleine expansion et je pense qu'il y a énormément à découvrir dans ce domaine là la tolérance au lactose est la norme plutôt que l'exception chez l'être humain suite à la période d'allaitement dans les premières années de la vie et il existe de grandes différences de cette prévalence à travers le monde sur la base de variants génétiques dont le gène LCT qui code pour la lactase nous avons encore beaucoup de difficultés à répliquer les interactions gènes alimentation dans les études de population ça ne paraît pas une surprise il y a différentes raisons certaines techniques d'autres le fait que nous n'avons qu'une façon très partielle d'analyser l'information mais moi je suis convaincue que l'alimentation joue un rôle capital qu'il existe des interactions très fortes avec des variants génétiques que nous n'avons pas encore réussi à identifier mais potentiellement aussi parce que nous sommes chacun unique donc c'est difficile de répliquer je pense qu'on a besoin de données plus grandes encore de plus de données d'études de taille d'échantillons supérieurs pour avoir des sous-groupes relativement homogènes de taille suffisante pour faire des analyses robustes et répliquer les informations les études de grande qualité et de grande taille telles des consorciers internationaux comme EPIC ou CHARGE aux Etats-Unis et en Europe commencent à montrer des réplications d'interactions aux gènes environnement notamment dans le domaine des lipides mais aussi en lien avec la résistance à l'insuline donc j'ai bon espoir que ce genre de résultats réplicables vont se multiplier dans les années à venir mais je pense que c'est l'alimentation joue un rôle capital merci beaucoup encore merci applaudissements applaudissements